... Bonjour à chacun de vous. Soyez bénis ce matin. Je crois, oui, c'est vrai que Dieu a déjà préparé quelque chose. Et Dieu est celui qui sait tout d'avance. Moi, c'est ce que j'aime avec ce Dieu. Il prépare tout d'avance. Il sait les besoins de chacun. Il sait ce qu'il faut à chacun. Il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Jérémie, le verset 11, c'est le chapitre 29, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » « Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Là, il y a un point. Très souvent, on s'arrête ici à ce verset. Moi, je préfère aller plus loin dans ce verset. Parce que ce verset dit « Vous m'évoquerez et vous partirez. » « Vous m'évoquerez et vous partirez. » Quelque soit ce que vous avez à faire au moment où vous partez, si Dieu est avec vous, une fois que vous avez invoqué son nom, vous pouvez partir tranquille. Partir tranquille parce que je crois que Dieu peut vous garder de tout ce qui peut arriver. Je crois que Dieu peut vous garder. Pourquoi ? Parce que si Dieu veut vous garder d'un accident, il saura le faire. Il y a des gens qui mettent dans leur voiture quelques statues, quelques chaînes. Moi, j'ai connu l'histoire de cette dame qui s'est réveillée en pleine nuit et qui s'est mise à prier. Et il demandait à Dieu « Mais Dieu, pourquoi tu me réveilles à deux heures du matin et je sens que je dois prier ? » Alors, elle s'est dit « Bon, puisque je suis levé, je vais prier. » Et en priant, elle pensait vraiment à une autre personne. Alors, elle s'est dit « Je vais quand même l'appeler. » Et l'autre devait normalement dormir. Et voilà qu'elle arrive à la voir au téléphone. Et l'autre dit « Oh, je suis content que tu appelles parce que tu vas prier avec moi. Je sens qu'il faut prier. » Elles se sont mises à prier par téléphone. Elles se sont mises à prier. Et le lendemain, sur la route, il y a une voiture qui est arrivée droit sur elle. Et elle s'est dit « Ça y est, c'est fini. » « C'est fini. Je vais mourir maintenant. » Et elle ne sait pas comment ça s'est passé. Mais la voiture s'est arrêtée. Elle dit « Il y a des millimètres d'elle. » Mais moi, je crois et je sais ce qui s'est passé. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu avait décidé que ce n'était pas ce jour-là, son jour. Parce que qui fait vivre, qui fait mourir, c'est notre Dieu. Vous le croyez ? Dieu a une réponse pour moi aujourd'hui. Dieu a une réponse pour toi aujourd'hui. Si vous croyez ça, dites-le-vous à vous-même. Dieu a une réponse pour moi aujourd'hui. Dieu a une réponse pour moi aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui, chaque année, allait dans un temple. Ça se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 1 à 19. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Géoram, fils d'Élu, fils de Tahu, fils de Tzuf et Foitien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait à Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui produquait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il astristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se leva un jour, après qu'on l'eût mangé, et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivouesse ? Fais passer ton vin. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vointe, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix ! » Et que le Dieu d'Israël exorce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Mais dès le lendemain, ils se levèrent. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Arama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. 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 Dans cette histoire, il y a différents points. Et j'ai voulu lire tout le texte sans m'arrêter là-dessus. Parce que ce que je veux faire ressortir, ce sont ces points qui nous permettront de voir des choses cachées d'âne et par lesquelles Dieu veut nous instruire. Le premier point que j'ai rencontré en lisant ce texte, c'est le verset 3 qui dit « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer. » Donc c'est à Silo qu'ils allaient adorer. Silo, c'est un lieu important dans l'histoire d'Israël. Je veux vraiment m'arrêter déjà à Silo parce que c'est là que les enfants d'Israël se rencontraient après la conquête de Canaan. Une fois qu'ils avaient conquis Canaan, c'était pour eux, Silo représentait un lieu de victoire. Et ils se retrouvaient là à chaque fois. Josué 18, verset 1, nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc nous voyons que Silo, c'est vraiment le lieu où se rencontrent les enfants d'Israël. C'est le lieu où il y a quelque chose de plus. Il y a la tente d'assignation. La tente d'assignation, on l'appelle aussi l'arche. C'est là que se trouve l'arche, le tabernak. L'arche représente la présence de Dieu. Il y a toute une étude à faire sur l'arche, mais l'arche représente la présence de Dieu. Vous, vous êtes ici. Maintenant, nous avons cette chance de vivre sous la grâce. Et qui est-ce qui est au milieu de nous? Jésus dit, « Oui, là, deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. » Quand ils allaient à Silo, ils allaient là pour pouvoir rencontrer Dieu et être dans la présence de Dieu. Mais le fait d'être, de venir et d'être dans la présence de Dieu, ne signifie pas que tout le monde est venu avec la même intention. Il nous est parlé dans ce texte, c'est là que vont se produire des scènes pénibles, car Anne et Pénina vont se retrouver à la même table. Les autres fois, je pense que chacun vivait de son côté, mais Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Regardez bien le verset 6, ce qui est en train de se passer. Pénina, elle a des enfants et il y a Anne près d'elle. Le verset 6 nous dit, sa rivale, donc Pénina, lui prodiguait les mortifications pour la portée, vous pouvez lire, pour la portée à s'irrité contre l'Éternel, à s'irrité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. J'ai réécrit ce texte parce que je le lis à nouveau. Ils sont là, à Silos, dans la présence de Dieu, dans le lieu où on va rencontrer Dieu et sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la portée à s'irrité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ne pensez-vous pas qu'Anne avait assez de souffrance comme cela pour qu'elle puisse s'attaquer de cette manière ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui disait, mais certainement il devait lui répéter, tu vois, cette année encore, on se retrouve là, tu n'as toujours pas d'enfant. Moi, j'ai des filles, moi, j'ai des garçons et toi, tu n'as toujours rien. Mais c'est un criole, mais c'est Bondi qui fait ça. Vous voyez, des fois, quand il se passe des histoires graves, au lieu que des gens vous aident, ils vous disent, mais qui c'est son châtiment à Bondi, ou ça ? Et ils sont dans le même lieu que vous ? Sachez que des fois, l'ennemi peut vous attaquer même si vous pensez que vous êtes vraiment ensemble et que vous êtes dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan, en fait, les pensées que tu as, ce ne sont pas tes pensées là, ce sont des pensées de Satan qui veut m'éloigner du plan que Dieu a préparé pour moi. Et Pénina était un instrument entre les mains du diable pour faire souffrir Anne. C'est ça que j'ai cherché dans le psaume 39. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Je me suis dit, voilà ce qu'on ressent Anne au moment où Pénina lui parle. Je suis resté muet dans le silence. Parce que que pouvait-elle dire ? Ça faisait des années qu'elle venait. Chaque fois, elle venait. Chaque fois, elle venait. Chaque fois, elle entendait Pénina lui dire, toujours rien. C'est bondier qui fait ça. C'est châtiment. Mais, elle gardait le silence. J'aime souvent, parce qu'on parle du silence des fois. Garde le silence et le Seigneur interviendra en ta faveur. Oui, Amen. Mais est-ce que c'est facile de garder le silence quand quelqu'un arrive vers toi et t'attaque de front d'un truc qui te fait mal déjà ? Oh, Timouna, Timouna, au vrai, ça y fait ? Et d'après les autres chrétiens, au vrai, Timouna l'a fait ? Et des fois, il y a cette souffrance déjà dans le cœur de cette personne à qui vous parlez. Et c'est pour ça qu'une fois, dans une autre église, je priais, j'ai dit, si quelqu'un n'arrive pas à prier avec toi pour ton fils, ce n'est pas la peine que toi, tu te mettes avec lui en partenaire parce qu'il est en train vraiment de détruire ce que toi, tu crois qui est possible. Attaquer par l'ennemi et garder le silence. Attaquer par l'ennemi et garder le silence. Le verset 7, nous le montre bien. Chaque année, cette femme pleurait et ne mangeait point parce que chaque année, cette femme savait qu'elle allait se retrouver avec Pénina qui allait la titiller, je vais dire, pour qu'elle puisse enfin dire, ouais, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. je connais une femme qui aimait beaucoup, beaucoup son mari et quand elle a vu que son mari souffrait, 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 il lui a dit, maudit Dieu et meurs parce que je ne peux pas, je t'aime trop, je ne peux pas accepter que tu souffres comme ça et ça, c'est Job. Dans les moments de souffrance, c'est vrai, on a besoin de cette grâce de Dieu mais on a besoin aussi de personnes qui nous soutient. Chaque année, il était ainsi. J'ai cru, pourquoi venir au temple et souffrir sans parler à Dieu parce que, regardez bien, elle venait chaque année mais elle ne parlait pas à Dieu. Chaque année, il est dit, elle venait, elle s'en allait. Chaque année, elle avait Pénina qui lui disait, c'est pas bon, c'est pas bon, on joue au qu'il pâtit, il faut comprendre, il faut qu'il pâtit. Mais non, mais elle restait là, elle gardait le silence. Un beau jour, un beau jour, un changement va survenir au verset 9, un Samuel 1,9. Regardez bien ce que dit ce verset. Anne se leva et se rendit seule au temple. Je crois que toutes les autres fois quand elle venait, elle allait dans le temple, elle entrait et elle s'en allait. et là, regardez ce qu'il est dit. Elle se mit à prier. Dans, on vient de le lire, Jérémie 29, le verset 11, il est dit, vous prierez et je vous exaucerai. Amen, oui, vous prierez et je vous exaucerai. donc il y a un changement qui se passe. Elle va se lever et elle va se mettre à prier. Pendant qu'elle prie, il y a quelqu'un d'autre là qui s'appelle Élie, c'est le sacrificateur. Il est là, assis sur un siège près de l'un des poteaux dans le temple, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Il est là, le sacrificateur, il est juste en train de regarder cette femme qui est rentrée dans le temple, qui est là et il observe cette femme. Alors voilà ce qui se passe. Anne, elle, elle a décidé de prier. Elle est venue seule. Elle s'est dit, là, je veux te rencontrer, Seigneur. Là, je veux Dieu, que tu agisses en ma faveur. Alors, lisons ensemble la prière d'Anne. 10 et 11, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, et là, on fait apparaître, vous pouvez lire avec moi, ça va vous faire du bien, Éternel désarmé, si tu daignes ou regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Moi, je dis amen parce que c'est une prière dans laquelle on va tout trouver. pourquoi je dis on va tout trouver? Sa prière va être précise. Seigneur, je ne veux pas que tu m'oublies. Je veux que tu me donnes un enfant, mais je veux un enfant mal et cet enfant-là, je vais te le donner à nouveau. Je vais te le remettre. Je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Sa prière est précise et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit d'autre parce que ce n'est pas écrit, mais elle est là. Elle en veut. Elle dit oui, je vais prier, j'en ai assez. Je ne veux plus entendre Pénina, mais je veux t'entendre, Dieu. Pénina m'a fait souffrir, mais toi, Dieu, tu vas me consoler. Alors moi, je te prie. Je ne sais pas si c'est tout ce qu'elle dit, mais je comprends la souffrance de cette âme et là, elle l'ouvre de cette femme parce que là, elle ouvre son cœur à Dieu. Elle dit, voilà ce que je veux. Le verset 13 nous dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait point sa voix parce que tout à l'heure, nous, on a prié ensemble, mais essayez de penser que je vous disais à tous de faire la même prière juste en le pensant dans le cœur. Personne n'entendra rien. Et donc, le sacrificateur qui était là dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Élie pensa qu'elle était ivre. Et le sacrificateur va laisser son siège et va venir près d'elle et il va lui dire jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse. Fais passer ton vin. Il pourra souffrir assez. vous voyez qui est venu vers elle? Essayez de penser à ce que Anne ressent à ce moment-là. Mais c'est le sacrificateur. Mais je dirais que toutes les fois où Pénina l'a mortifiée, ça lui a appris à s'appuyer sur Dieu. ne se rendait pas compte. Je veux vous dire que quand vous passez d'une épreuve, des fois vous demandez immédiatement la réponse à Dieu. C'est « Sors-moi de cette affaire, sors-moi de là. » Et Dieu, là-haut dans son ciel, dit « Je veux t'apprendre quelque chose. Si je te sors de là maintenant, tu ne comprendras même pas. Donc je vais te laisser dedans. » Avec Pénina, chaque année, elle a recommencé comme ça. Mais avec Pénina, elle n'a pas répondu. Et là, maintenant, elle entend le sacrificateur. Et moi, j'ai traduit cela comme ça « Encore une attaque. » Satan se sert de quelqu'un et là, c'est même le sacrificateur, quelqu'un qui devrait m'encourager. Mais ça, j'ai reconnu. Ça ressemble à ce que fait Pénina. Non. Là, cette fois-ci, elle répond. Elle est en train de dire « Non. Cette fois-ci, j'ai déjà prié. Je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Je sais ce que Dieu va faire pour moi. Je ne vais pas me laisser encore décourager. » Elle dit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vente. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. ne prends pas ta servante pour une femme pervertie car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Une fois qu'Élie entend cette femme, Élie se rend compte qu'il a fait une erreur parce qu'Élie, c'est le sacrificateur. C'est lui qui est chargé d'encourager. Et comme là, il se rend compte de cette erreur, c'est aussi un homme de Dieu. Il va dire à cette femme « Va en paix. » Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé. Mais va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exhauste la prière que tu lui as adressée. Et elle, elle va saisir ça comme une parole de Dieu. Elle va vite prendre cette parole. Elle va dire « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Mais ce qui est formidable, j'aime la fin de ce verset, il est dit pendant toutes les autres fois qu'elle venait, vous avez remarqué, elle ne mangeait jamais. Elle ne mangeait pas. Il est dit « Elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Son visage, c'est-à-dire elle dit « J'ai une parole de Dieu. » « J'ai une parole de Dieu. » en Pakaïla et même, j'ai une parole de Dieu. Va en paix et que l'Éternel, le Dieu d'Israël exhauste la prière que tu lui as adressée. Elle ne s'est pas trompée d'adresse. Elle a prié le Dieu puissant. Et nous, nous savons que nous avons Jésus avec nous. Quel que soit le chemin par lequel nous passons. Parce qu'il y en a qui des fois passent des difficultés ou se sont fait mal et sont venus dans l'Église, sont repartis. Mais moi, je crois à ce Dieu puissant qui est au milieu de nous et je crois aux paroles de Jésus qui a dit qu'il demeure un avocat auprès du Père pour nous. Donc, quel que soit ce que l'ennemi est en train de te dire en ce moment même où tu m'écoutes, pas coûter ça parce que songez ça au fait, songez ça au fait. Mais tant, tu lui dis arrière, Jésus répondra à ma prière parce qu'il est dans les lieux célestes auprès du Père en train d'intercéder pour moi. Anne a un cœur bien disposé. C'est pour ça que son visage n'est plus le même. Je ne sais pas si Pénina la regarde à ce moment-là, mais Pénina doit se dire mais pourquoi ? Pour qui est content qu'on soit ? Pourquoi elle un visage comme s'il n'y a plus rien qui la touche ? Son cœur est bien disposé. C'est le psaume 51, le verset 12 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est Dieu qui crée en nous un cœur pur. Vous avez vu le verset ? Le verset dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Quand vous rencontrez Dieu, il y a un changement qui se passe parce que Dieu va venir toucher votre cœur. » au fur et à mesure que vous marchez avec lui, il y a des changements qui vont se faire dans votre vie. Peut-être au début vous êtes tout content mais ensuite vous n'êtes pas toujours bien disposé. Mais ça, c'est votre part parce qu'il est dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Tu dois continuer à prier et dire « Seigneur, c'est de toi que vient cette disposition du cœur. Renouvelle, travaille encore dans mon cœur pour que je sois un sujet de bénédiction pour d'autres. » Amen. Amen. Alors, on revient à Anne. Elle s'en alla avec cette parole de Dieu dans son cœur. Elle lui dit avec cette parole de Dieu dans son cœur « Va en paix. » Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je dis souvent aux chrétiens quand Dieu te donne une parole que ce soit dans l'église ou ailleurs quand Dieu te donne une parole si tu es sûr que c'est une parole de Dieu note-la. Note-la. Écris-la. Pour ne pas dire de bêtises après. Écris-la. Tu es sûr que c'est une parole de Dieu ? Quand Dieu donne une parole il l'accomplit toujours. La Bible nous dit que tous ceux qui ont reçu une parole qui ne s'est pas accomplie ils ont eu affaire à de faux prophètes ou à quelqu'un qui a parlé de la parole de Dieu sans que Dieu lui ait donné ce droit. Je veux parler comme ça parce que des fois vous pensez que ça n'arrive pas mais allez je vais dire de mon temps je vais retourner en arrière je connaissais une mamie elle était forte elle savait qui allait se marier avec qui et quand elle te voyait elle disait Dieu m'a montré avec qui tu vas te marier il panitent dit ça pour moi il n'y a pas sans pas t'écouter tout ça pour vous montrer que des fois des gens s'abrogent des droits que Dieu ne leur a pas donné si Dieu ne t'a pas donné une parole quelle que soit la personne si toi tu es sûr que c'est une parole de Dieu note-la si tu la notes il va se passer des choses différentes tu aurais une deuxième parole certainement pour confirmer la première tu aurais une personne que tu vas rencontrer qui va te dire oh tu sais mais je pensais à toi Dieu me dit que troisième personne il faut au moins la Bible dit deux ou trois témoins pas coûter n'importe qui m'en dirait une bêtise ça me touche parce qu'il y a des gens qui ont parlé à d'autres et leur ont fait du mal en leur disant c'est une parole alors moi je te dis il faut au moins trois témoins la parole que tu as noté la parole peut-être qu'un serviteur dira et peut-être quelqu'un que Dieu enviera vers toi et qui peut-être n'est même pas converti qui va te dire oh tu sais je ne sais pas pourquoi mais je voudrais te dire ça parce que c'est ça qui nous fait partir dans des travers quand quelqu'un vous dit n'importe quoi nous croyons et je crois que Dieu répond à la prière quand c'est lui qui donne la parole et c'est pour ça que j'ai manqué en remarque Elie n'a pas entendu la prière d'Anne avez-vous remarqué quand il lui dit va en paix et que Dieu exorce la prière que tu lui as dressée qu'est-ce qu'on a dit Elie n'avait pas entendu du tout la prière donc là elle a vraiment une parole de Dieu dès le lendemain Anne s'en va Samuel 1 verset 19 ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'éternel ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama Elkanah connut Anne sa femme et l'éternel se souvint d'elle l'éternel se souvint de sa prière l'éternel se souvint de sa prière nous nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous mais j'ai pas eu le temps il y a d'autres textes qui nous disent que l'éternel lui-même écrit dans le ciel quand il dit certaines choses il écrit j'ai pas relevé le verset si j'ai l'occasion une fois je vous en parlerai l'éternel se souvint que cette femme a prié et lui l'éternel alors là il n'oublie pas quand c'est sa parole quand c'est sa parole il ne l'oublie pas c'est pas quelque chose qu'il envoie comme ça ce qui est formidable dans la Bible il est dit Dieu envoya sa parole et l'est guérie moi je veux prendre la guérison sur ce terme large quand Dieu envoie sa parole elle te fait du bien elle te guérit elle te remet debout je sais pas combien qui sont là et qui se disent si vous savez vous pouvez empâter même vous les vignes je dis là mais on vignes et Dieu par sa parole te remet debout vous y croyez ? dans le cours de l'année Anne devint enceinte et elle infanta une fille qu'a ils demandaient ? un fils et bien elle a un fils je fais exprès de faire comme ça pour vous parce que des fois quand on prie on prie en disant Seigneur tu sais ce que je veux le Seigneur dit je veux voir si toi tu sais ce que toi tu veux déjà elle voulait un fils elle le nomma Samuel Dieu exauce Dieu a donné Dieu l'a donné c'est ça que ça signifie en français Dieu l'a donné et elle dit alors comme moi je l'ai demandé à l'éternel il me l'a donné alors elle est heureuse Dieu a répondu à sa prière sa prière est exaucée car Dieu est le Dieu qui répond à la prière Amen mais quand Dieu répond à la prière que devons-nous faire ? oh vous savez vous savez on prie quand Dieu répond à la prière il y en a qui oublient une chose importante la louange à Dieu parce qu'il a répondu à notre prière la louange à Dieu parce qu'il a répondu à notre prière la personne doit aller chercher l'endroit où elle a écrit que Dieu lui a donné une parole et voir qu'elle s'est accomplie quand nous nous sommes mariés Eliane et moi on nous a donné une Bible de mariage on donne ça souvent aux mariés et c'est écrit le principal événement dans la vie alors quand Dieu nous disait quelque chose où on est sûr que c'est sa parole la date le mois l'année et quand Dieu répondait la date le mois l'année Dieu a répondu mais il y a certaines prières des fois ça a mis des années heureusement nous t'es écrit parce que on aurait dit c'est pas vrai on a écrit ça oh c'est pas vrai ça fait 5 ans qu'il est passé parce que Dieu répond à sa parole ah oui je veux entendre Amen parce que c'est vrai alors je disais il faut dire merci même si ça arrivait 5 ans après 5 ans c'est même pas beaucoup je connais une personne qui est de cette église et quand je lui demande son témoignage il m'a dit frère ça a fait 13 ans pour moi j'ai dit 13 ans à chacun son fardeau ou sa croix alors la louange d'âne et là oui je veux que la louange d'âne on fasse tout apparaître parce que je me dis essayez de vous mettre maintenant à la place d'âne et vous allez louer Dieu pour ce qu'il a fait donc on va faire cette prière là je veux même vous demander quelque chose que vous ne faites pas d'habitude que vous soyez en haut ou en bas vous vous mettez debout essayez de penser à Anne qui est en train de louer le Seigneur si tu es trop fatigué tu peux rester assis excusez-moi mais j'ai dans le coeur que vous puissiez comprendre que des victoires se jouent parce que quand on combat c'est un combat contre l'ennemi et là ça se passe dans les lieux célestes essayez de voir ce qui se passe maintenant et qu'avec moi mon coeur se réjouit en l'éternel ma force a été relevée par l'éternel ma bouche s'est ouverte contre tous mes ennemis car je me réjouis de ton secours nul n'est saint comme l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point de rocher comme notre Dieu ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture ceux qui étaient rassasiés se loupent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie l'éternel fait vivre et fait l'éternel fait mourir et il fait vivre il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter l'éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres car l'homme ne triomphera point par la force Amen 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 Applaudissez ce Dieu ce Dieu merveilleux ce Dieu puissant Alléluia Les ennemis de l'éternel trembleront du haut de cieux il lancera sur eux son tonnerre l'éternel jugera les extrémités de la terre il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son noix Amen Vous pouvez vous asseoir Alléluia 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 Ce sont ces paroles que Dieu m'a données pour vous parce que nous et je termine avec le somme 5 le verset 8 nous pouvons dire mais moi chacun pour sa part mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte Amen 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy